L'Institut d'éducation physique et sportive de l'Université du Burundi a organisé en date du 30 avril 2021 un atelier de validation du master en éducation physique et art. Dans son discours de bienvenue, le doyen du du institut a tracé les grands objectifs de l'atelier tout en précisant que les recommandations qui en seront issues seront accueillies très sportivement et intégrées dans le document final. L'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter l'offre que nous avons développée, la discuter, l'enrichir et par après la valider et demander son accréditation. Nous anticipons donc nos vifs remerciements pour vos contributions, combien précieuses que vous allez nous fournir à l'issue de cet atelier. Le corps enseignant de l'Institut d'éducation physique et de sport vous rassure que les remarques, les critiques ainsi que les recommandations que vous allez formuler à l'égard de cette offre de formation seront accueillies très sportivement avec gratitude. Parlant au nom du directeur empêché par d'autres obligations, Madame et le directeur de l'assurance qualité a dans son discours d'ouverture de l'atelier précisez que cet atelier est organisé en vue de permettre à l'Université du Burundi de se conformer au cadre légal qui régit l'enseignement supérieur au Burundi. Cet atelier est organisé en vue de permettre à l'Université du Burundi de se conformer au cadre légal qui régit l'enseignement supérieur au Burundi et en particulier la loi numéro 1.07 du 29 octobre 2020 portant à l'organisation de l'enseignement supérieur au Burundi et qui soumet toutes les institutions d'enseignement supérieur à cet exercice. Comme vous le savez tous, à la rentrée académique 2011-2012, en application de la loi numéro 1 bar 22 du 30 novembre 2011, toutes les facultés et tous les instituts de l'Université du Burundi et aussi les autres institutions d'enseignement supérieur ont basculé dans le système BMD. Dans ce système d'enseignement, les enseignements s'organisent à trois niveaux, le niveau baccalauréat, le niveau master et le niveau doctorat. Depuis lors, les facultés et les instituts de l'Université du Burundi ont développé des offres de formation dans le strict respect du niveau système. Certaines facultés ont déjà débité des enseignements du niveau master alors que d'autres sont en quête d'obtention d'accréditation de leurs offres de formation pour débiter leurs enseignements. Le deuxième cycle, si je veux dire, le cycle de master et je crois que c'est plus le cas de l'IEPES. Elle a en outre signalé que le processus d'accréditation des programmes de formation nécessite un certain nombre d'étapes, entre autres l'organisation d'un atelier de validation d'une offre de formation qui rassemble les experts du domaine, sans oublier les partenaires et experts externes de l'institution qui organisent la formation. Le processus d'accréditation d'un programme de formation nécessite un certain nombre d'étapes, entre autres l'organisation d'un atelier de validation de l'offre de formation qui rassemble les experts du domaine, les partenaires de l'institution qui organise la formation, l'administration pour ne citer que cela. Alors, tous ces partenaires sont appelés à s'approprier l'offre de formation, à vérifier sa conformité aux lois et à l'amender. Le professeur Saint-Guillaume Vatnage, responsable du programme en gestation, et le doyé de l'institut d'éducation physique et sport, ont passé en peigne fin les raisons de la création de ce dernier. D'abord, c'est pour deux objectifs. Le premier objectif, il faut répondre au nouveau système BMD. Donc, on l'appelle système Bologne. Donc, ce n'est plus l'ancien système où on parle de licence en socio, licence en sola. Aujourd'hui, on parle de baccalauréat et master et doctorat. C'est le BMD. Donc, c'est pour répondre aux objectifs du système international. D'abord, il y a le premier volet qui est en rapport plutôt avec les nouvelles lois régissant l'enseignement supérieur au Burundi. Vous savez, autant bien que moi, que depuis la rentrée académique 11-12 à l'Université du Burundi, pas seulement l'Université du Burundi, mais toutes les institutions d'enseignement supérieur au Burundi ont basculé dans le système BMD. Eh bien, les enseignements dans ce système BMD, qui est le système de Bologne, ont institué les enseignements à trois niveaux. Il y a le niveau de baccalauréat, il y a le niveau master et il y a le niveau doctorat. Vous savez, autant bien que moi, que l'enseignement doctoral est déjà au Burundi, dans notre université. Certains programmes de master ont été déjà validés et ont déjà débuté les enseignements. Et c'est pour donc nous conformer à cette nouvelle loi qui régit l'enseignement supérieur au Burundi que nous avons organisé en ce programme de master pour aller au deuxième palier des enseignements dans notre institut d'éducation physique et de sport. Le doyen de l'institut d'éducation physique et de sport apporte à la connaissance du public les grandes motivations qui sont derrière l'introduction de son master en éducation physique et art. D'abord, il y a le premier volet. Le premier palier, qui est le bachelier, est déjà là, fonctionnel. Et nous avons déjà sorti des lauréats, pas mal de lauréats, depuis le début de basculation dans ce nouveau système d'enseignement. Et voilà, maintenant nous sommes en quête d'agrément pour pouvoir avancer avec le deuxième niveau des enseignements, qui est le master. Et comme ça, nous serons envasés avec cette nouvelle loi qui régit les enseignements, autant bien dans notre université que dans les institutions d'enseignement supérieures, que ce soit privé ou public. Le deuxième volet, toute formation est mise en place pour répondre à un défi. Alors, quel est le défi auquel nous faisons face ? Eh bien, les enseignements au niveau de la base, je veux dire, au niveau fondamental et post-fondamental, ont changé. Dans le temps, il y avait uniquement l'enseignement de l'ÉPS, éducation physique et sportive à l'école secondaire. Et les enseignants étaient appelés à enseigner les cours classiques, comme le football, comme le basketball, comme le saut, les lancers et d'autres que je ne citais pas ici. Maintenant, pour le moment, les choses ont changé. Ce n'est plus le cours d'ÉPS et c'est l'ÉPS et l'art. Là, déjà, on y a écrit l'art. Et cette notion d'art, nous n'avons pas aucun ÉPS, aucun loréat de l'Institut d'éducation physique et qui sont chargés d'enseigner l'ÉPS qui sont formés à cela. Et quand on est sur le terrain, on ne voit pas qui va intervenir pour préparer l'enfant dans le domaine des arts. Parce que le domaine des arts est très vaste. Nous-mêmes, on ne peut pas prétendre produire un produit qui est bien outillé dans tous les arts. Ce responsable du master en éducation physique et art a explicité pourquoi ils ont jugé bon d'associer l'éducation physique et les arts dans l'objet de répondre aux soucis de la formation des enfants de l'école fondamentale et post-fondamentale. Pourquoi nous avons associé ? Parce qu'aujourd'hui, à l'école fondamentale, nous assistons à un programme où l'éducation physique est associée avec des arts. Donc c'est un programme qui a été élaboré au niveau fondamental, sans doute avant la formation de son master. Donc nous sommes déjà en fait accomplis. Pourquoi nous organisons un master en associant les deux ? C'est pour répondre justement aux soucis d'associer les deux, pour répondre aux soucis effectivement de formation de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les formateurs que nous trouvons à l'école fondamentale n'ont appris nulle part ces arts et étudiants physiques associés. Donc nous, nous voulons anticiper pour produire un personnel capable d'enseigner, de bien prester à l'école fondamentale et post-fondamentale. Le doyeur de l'Institut d'éducation physique et d'espoir apprécie à juste valeur le déroulement des travaux du atelier. Aujourd'hui, il est question de présenter ce programme aux partenaires externes et même internes pour nous faire lire et pour nous faire enrichir et quitte par après à valider cette offre de formation. Voilà, pour les interventions déjà reçues, pour les enregistrements déjà reçus, pour les recommandations qui vont sortir de ces assises-là ici au CELA-AB, je reste confiant et serein que l'objectif que nous avons fixé de cet atelier et la validation de l'offre de formation sera hâté aujourd'hui. Je reste confiant, nous sommes ensemble, je suis à pas à pas les échanger et il n'y a rien qui peut prêter confusion ou bien qui peut prêter inquiétude. Voilà, nous sommes conscients, nous avons un esprit serein, l'offre de formation sera validée. Le professeur Adrien Gahimbecha, doyen de l'Institut d'éducation physique et d'espoir, a montré les différentes étapes incontournables auxquelles on doit passer pour pouvoir démarrer son master en éducation physique et art. Pour pouvoir arriver à ouvrir un programme, il y a un certain nombre d'étapes incontournables auxquelles nous devons passer. La première étape, c'était d'organiser une retraite. Une retraite qui va élaborer l'offre de formation, en définir les orientations, en définir les objectifs, en définir les contenus matières, en définir les objectifs pour chaque élément. Voilà, cette étape a été clôturée, terminée. L'offre de formation est déjà là, les objectifs sont déjà là. Eh bien, les gens ciblés pour intervenir dans ce programme-là, déjà ciblés, sont là. Alors, l'étape qui suit, deuxième, c'est l'organisation d'un atelier pour faire valider cette offre de formation. Nous sommes à cette deuxième étape et l'objectif de l'atelier, c'est de nous faire lire, nous faire critiquer, enrichir l'offre de formation, en donner une orientation et la valider. Et quand la validation est déjà décrochée, eh bien, il y a une nouvelle étape qui va suivre, ça sera demander l'accréditation, l'autorisation d'ouverture de ce programme-là. Et là, ça c'est une étape qui ne nous concerne pas directement, mais qui est beaucoup plus administrative. Ça veut dire qu'une fois terminé cet atelier, nous allons intégrer toutes les recommandations qui seront formulées par les experts que nous avons invités. Et là, une fois terminée l'intégration de tous ces éléments-là, toutes les recommandations données, on va soumettre l'offre de formation avec le PV de cet atelier et ça sera vers le conseil d'administration qui doit d'abord endosser cette offre de formation, après quoi c'est le conseil d'administration qui va amener cette offre de formation au niveau de la TITEL, je veux dire au niveau du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. Et c'est au ministère d'envoyer l'offre de formation vers l'organe chargé d'accréditer les offres de formation, qui est la CNES. Une fois la CNES autorise le vertu, ça sera l'accréditation terminée. Et nous aurons à démarrer les enseignements. Je vous remercie.